Récemment sur Corne.tv, Trace de Break a remporté la course au Qatar en plus d'accentuer son avance avec 31 points pendant ce Week-end Sprint. Mercedes et Red Bull ont également récolté de gros points aux constructeurs. Mais ce qui a marqué le plus cette course est sans surprise le drapeau rouge causé par l'incident impliquant Nico Hülkenberg. Bref, la Fédération internationale de l'automobile annonce la grosse nouvelle, la grande nouvelle tant attendue. Trois départements vivront des changements de réglementation, soit l'aérodynamisme, la durabilité et le châssis. Habituellement, seulement deux départements sont affectés, mais cela va sans doute causer des bouleversements en termes de performance des monoplaces pour la saison 2026. Mais avant de penser à la saison prochaine, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui au Portugal pour cette huitième manche de la saison 2025 du championnat de Formula. Lors de cette qualification à un tour unique, Trace de Break n'a pas du tout répondu aux attentes. En effet, il a perdu le contrôle dès le premier secteur et réalise une visite dans le bac à sable. Cela fait deux circuits de suite que le Québécois, le pilote propriétaire, se retrouve dans le sable. Mais bon, il aura la chance de le reprendre pendant la course, alors que c'est George Watson le Britannique qui établit le meilleur chrono devant Max Verstappen par seulement trois dixièmes de seconde. En fait, je dis seulement, mais c'est quand même une bonne marge. La Colombienne Tatiana Calderon, coéquipière de Debreg, ne peut faire mieux que la 17e place devant les duos d'Alfa Romeo et d'Alfa Tori. Maintenant que la qualification est derrière nous, il est temps de nous retrouver pour cette huitième course de la saison 2025. Avec un temps dégagé pour débuter ce circuit, les radars indiquent qu'il pourrait pleuvoir avant la fin des 23e tours sur le circuit de Portimao. D'ailleurs, nous avons appris que le Britannique de chez Mercedes, George Russell, est cop d'une pénalité de disposition pour un changement de composant sur sa monoplace, triste de séquence alors qu'il avait établi la proposition précédemment. Guanyuzo est également pénalisé et se retrouve en fond de grille derrière Trace de Bré qui prend la 21e place. Sur ce, voici la composition officielle de la grille de départ de ce Grand Prix du Portugal. En première ligne, c'est finalement Max Verstappen qui devance Pierre Gasly par seulement 52 millièmes de seconde. La seconde ligne était également très proche avec Sainte, troisième et Leclerc, quatrième. Les deux pilotes de la scullerie à Ferrari étant 14 millièmes de différence l'un de l'autre. Perez et Piastri forment la troisième ligne alors que Lando Norris, Kevin Magnussen, Théo Pourcher et Yuki Soda complètent le top 10. Le reste de la grille est composé de Charles Russell en 11e place, Esteban Decon, Dion Lawson, Alexander Albonne, Logan Sergent, Philippe Drugovic, Tatiana Calderon, Lance Strow, Nico Wilkenberg, Ligue de Brise et en dernière ligne, Trace de Brake et Guanyuzu. Toutes les monoplaces optent pour les gommes tendres pour ce départ au Portugal. Toutefois, la grande question demeure, est-ce que le Québécois saura remonter le peloton et réparer les dégâts de sa cavillation fratée? On se retrouvera donc après l'extension des feux pour vivre cette huitième manche du championnat de Formule 1 2025. Et les feux s'éteignent et ça roule pour ce Grand Prix au Portugal. Il semble avoir un excellent départ de Max vs. Apple, tout comme Trace de Brake qui est une fusée en ce moment entre les voitures. Il y a cinq de front pour le premier virage. Oh, c'est extrêmement dangereux. Quatre de front, trois de front. Oh, il y a une NAS qui a eu beaucoup de difficultés. C'est extrêmement serré alors que Trace de Brake continue de se faufiler à l'intérieur et il réalise de nombreux dépassements. Wow! Est-ce qu'il est dans le top 10 en ce moment? J'ai très hâte de voir la reprise, mais quel départ canon du pilote propriétaire de la CRT. Oui, de Brake est en onzième position alors qu'on voit à l'arrière Lawson qui attaque Alexander Albon. Et maintenant, de Brake qui prend la dixième place sur George Russell. Wow! De Brake est dorénavant dans les points et ce, seulement après le secteur numéro un de ce circuit à Portimao. Revoyons justement le départ de Trace de Brake, le jour 69, qui était 21e et qui se retrouve en dixième place à pouvoir dépasser. Je vois ça. Incroyable! Regardez ici l'accélération. Il se place, il ose. Il ose et il freine tardivement. Lasse qui a tenté aussi de faire la même chose. Mais par chance, aucun contact, aucun incident n'a eu lieu lors du premier virage. Il a d'ailleurs dépassé sa coéquipière, Tatiana Calderon. Et par la suite, un triple dépassement, un quadruple dépassement par l'intérieur lors du virage numéro 3. Ou numéro 2 ou 3, là. Je l'ai suité à remarquer, c'était le cas. Wow! C'était magnifique. Alors que Tatiana Calderon, qui était 17e, a également eu un bon départ comparé à la Williams qui était devant elle. Elle a pris l'extérieur et malheureusement, je crois qu'elle a voulu laisser la place à de Brake. Sachant que lui lutte pour le classement des pilotes pour le titre de championne du monde. Quant à elle, elle va tenter simplement de faire le mieux qu'elle peut avec la voiture qu'elle a en ce moment. Quant à Philippe-Éricobé, c'est numéro 52 de l'écurie. As-F1 Team était en 16e place. Et malheureusement, il va perdre deux positions suite à justement le chaos qui s'est produit. Regardez, il s'est tassé complètement à droite. Il a même été sur le vibreur. Par chance, il ne semble pas y avoir de dégâts. Mais il a perdu deux positions en raison de l'agressivité, de l'intensité du geste du Camégois. Trace de Brake de la Cornée Racing Team. Revenons ici à Max Verstappen, qui a hérité de la faute position suite à la finalité. Contre George Russell, il y a eu une légère lutte avec Pierre Gassi au premier virage. Regardez ici, il y a eu un petit coup de volant. Oh oui, un léger contact entre la Mercedes et la Red Bull. Tout à fait léger. Il n'y a aucun incident, au moins aucun aileron de brisé. Mais Pierre Gassi qui t'aille donner un petit coup de volant, a-t-il voulu déranger, déconcentrer le pilote néerlandais. Bref, ça n'a pas fonctionné. Alors que Charles Leclerc, encore une fois, un départ raté. Ferrari a énormément de difficulté lors des départs, du moins le numéro 16 de Monegasque. Il était quatrième et il se retrouve en septième place. Après avoir vu justement Théo Pourcher le dépasser, il tente de reprendre la position. Il n'aura pas la meilleure trajectoire. La trajectoire ne sera pas idéale et il doit concéder la position à l'Aston Martin. En parlant de Théo Pourcher, il était en neuvième place lors de l'extinction des feux et il a rapidement pris les devants. Il est allé chercher une sixième place par l'extérieur. Une très belle trajectoire pour justement gagner des positions. Wow, il a réussi quand même. Il a réussi à défendre sa position face à une Ferrari. Donc le fou, ce n'est pas plus dire. L'Aston Martin peut espérer avoir des gros points aujourd'hui au Portugal. Quant à Lando Norris, le Britannique, lui, a fait l'inverse de Charles Leclerc. Eh bien, il a commencé en septième place. Il a eu un départ du tonnerre et il est allé chercher la quatrième place. Tout juste derrière, Carlos Sainz. Wow, magnifique performance. Magnifique départ du place britannique de chez McLaren qui aspire à finir deuxième au classement constructeur. On poursuit le premier tour alors que Charles Leclerc est à la poursuite de Oscar Piastri, l'Australien de chez McLaren. Et déjà une attaque à l'intérieur à la fin du troisième secteur. C'est bien fait par le pilote québécois qui prend la neuvième position. Maintenant, sa prochaine cible est Kevin Magnussen, l'Aston Martin qui est derrière Charles Leclerc et Théo Pourchère. La CRT semble avoir des ailes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la Red Bull qui en a. Et comme de fait, on peut voir Trasdorbeek qui va tenter une offensive prochainement face à Kevin Magnussen pour la huitième position. Il est déjà tout juste derrière lui. Et oui, évidemment, il prend l'intérieur dès le début du deuxième tour. Et c'est fait. Belle manœuvre du pilote propriétaire québécois qui continue sur sa lancée. Charles Leclerc est la prochaine cible. Et surprise, sans DRS, rien. Trasdorbeek, seulement avec sa vitesse de pointe, réussit à dépasser la Ferrari. Et il attaque Théo Pourchère ensuite. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va d'un quatrième dépassement? Oui, c'est fait. Le 1er 69 qui est en feu. C'est la folie chez le paddock de la Corner Racing Team. Alors que Trasdorbeek s'approche du top 5 en étant en sixième place derrière. Verstappen, Gasly, Saints et même Perez qui est la prochaine cible. Mais oh, malheureusement, il perd légèrement le contrôle de sa bonne place. Et il doit concéder la position de nouveau face à Théo Pourchère. Il va donc devoir y retourner pour la sixième position. Mais sans surprise, la CRT est extrêmement rapide. Et dès le premier virage, elle va tenter une offensive par l'extérieur. C'est une meilleure trajectoire et c'est fait. La voiture 69 qui prend les devants. Mais malheureusement, Debrake n'est plus dans le DRS de Sergio Perez. Il est à 1,2 secondes. Je vous rappelle que Landon Norris est en quatrième position également. Max Verstappen, maintenant au troisième tour, est à plus de 2,5 secondes de Pierre Garcia. Qu'est-ce qui se passe avec la Mercedes du pilote français qui perd du temps? Eh bien, on le voit justement à l'instant qu'il semble avoir un léger problème mécanique et il se fait attaquer par la Ferrari de Carlos Sainz. Oh, il y a eu un léger contact entre les deux monoplaces. C'est sûr et certain que ça fait perdre du temps face à l'avance de Max Verstappen, le néerlandais, qui est à la tête de ce Grand Prix. Et lorsqu'on dit troisième tour, eh bien, on dit aussi DRS et Carlos Sainz qui attaquent dès le début du quatrième tour. Et oh, il y a un autre pilote qui se rajoute. C'est Landon Norris. Trois de front au premier virage. Oh là là, finalement, Pierre Garcia conserve sa position. Mais Landon Norris doit lutter contre Perez qui malheureusement est assez rajouté au duel. Trace de Robins qui est tout près derrière. Donc, avantage Ferrari et avantage Red Bull sur cette séquence. Et Trace de Robins qui attaque Landon Norris pour la cinquième position. Oh, le pilote McLaren qui se fait complètement surprendre. Et Trace de Robins qui réussit le dépassement. Lui qui se retrouve tout près derrière Sergio Perez. Et il est déjà en train de l'attaquer. Il faut dire que la traction est vraiment meilleure pour la Connery Singh Team versus les autres monoplaces après ce virage. Et c'est fait. Trace de Robins qui prend la position qui est en quatrième place. Wow! Toute une séquence, tout un début de quatrième tour. Verstappen, 16, Gasly, De Brake, Perez et Norris complètent le top 5. Alors que Verstappen s'échappe. Il est déjà 4 secondes loin devant. Mais wow! Trace de Robins qui a déjà une cible facile à attaquer. Celle de Pierre Gassi. Oh, il y a eu un léger contact. Mais malheureusement, heureusement, je devrais dire, il n'y a pas eu de dégâts pas d'ailerons visibles, abîmés. Trace de Robins qui continue. Oh là, c'est ici, c'est Tatella Calderon qui se loupe. Tête à cœur réalisée. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Et il y a une voiture qui a perdu un pneu. J'ai bien hâte de revoir la reprise. Je pense que c'était Lance Troll. Oh, mais là, Drapeau rouge, ça va relancer la course parce que Max Verstappen était bien loin devant. Et oui, une accélération trop prononcée de la Colombienne. Ensuite, instant avec Logan Sargent. Lance Troll, oui, qui frappe durement le côté de la voiture de la CRT numéro 9. Et c'est terminé pour l'Alphactory et le Canadien. Alors qu'on revoit la reprise ici de la but de Williams du numéro 2, Logan Sargent, qui a tenté de freiner, mais a quand même vu son aileron être endommagé. Profitons-en pour revenir légèrement en arrière. Alors qu'on voit le 3 de front lors du début du 4e tour. Et Sergio Perez qui attaque l'Altoneris. C'était assez serré. Ça aurait pu être catastrophique. Il aurait pu avoir un contact. Et regardez ici, Trace de Robins qui utilise au maximum sa puissance pour dépasser l'Altoneris et se rapprocher de Sergio Perez. Il utilise la batterie, le DRS est activé et ensuite, il se rapproche dangereusement de la Red Bull du Mexicain. Regardez ici, la meilleure traction, meilleure trajectoire. Une petite bataille qui se lutte et ça va être réussi pour le pilote québécois qui, juste avant le drapeau rouge, a réussi à gagner de nombreuses positions. On revient pour le début du 6e tour. On relance la course et c'est fait. Les feux rouges s'éteignent. Excellent départ de Trace de Brake, mais également de Max Verstappé dans le drapeau jaune. Tassia La Calerone à l'arrière qui semble avoir un problème avec sa voiture. Et le Québécois qui dépense le Néerlandais, c'est bien fait. Alors qu'à l'arrière, oh mon Dieu, George Russell, c'est chaotique à l'arrière des trois de frôle du premier virage. Est-ce qu'il y a eu des incidents? Je ne crois pas. Mais George Russell qui lutte maintenant avec Lawson pour la 10e position. C'est extrêmement serré. Et voir une Asse lutter contre une Mercedes et une Mercedes qui a de la difficulté. Oui, Russell a de la difficulté avec Lawson alors que Leclerc est tout juste derrière en 12e position. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça a été difficile. Mais George Russell réussit quand même le dépassement face à la voiture. Asse. On revoit la reprise de ce départ. Trace de Brake qui est en 3e place et réalise toute une relance. Encore une fois, ce sont des belles positions remportées grâce à ses habiletés à réaliser des bons départs. Magnifiquement fait face à Verstappen. Quant à Carlos Sainz, c'est bien. Le drame se produit. Encore une fois, pour Ferrari, mauvais départ. Le numéro 55, Espagnol, qui est en 2e place, se retrouve dorénavant en 6e place. Triste départ. Triste séquence. Il vient de pratiquement ruiner tout le beau travail qu'il avait fait depuis les 5 premiers tours. Quant à Charles Leclerc, même résultat, même situation. Lui qui était en 8e place se retrouve 12e derrière George Russell. On peut le voir ici, 3 de front lors du premier virage. Donc, Ferrari est vraiment l'écurie qui a énormément perdu suite à ce drapeau rouge et à cette relance en ce début de 6e tour sur les circuits de Portimao. Quant à Oscar Piastri, il était 10e et il a complètement, complètement raté son départ. Il se retrouve en 16e place au bout du compte. Oh là là, ça va être difficile pour lui pour aller chercher des points et aider McLaren à justement accentuer et augmenter le nombre de points au classement constructeur. Donc, triste séquence. Alors, on le voit ici, encore une fois, qui ne peut rien faire. Très difficile pour la McLaren qui s'est fait même attaquer ensuite par la Williams. On voit le départ de Tatia Calderon qui, on a vu justement un drapeau jaune. Eh bien, c'est son moteur qui a lâché. La fumée qui sort de la voiture numéro 9 et c'est la fin pour la Colombienne ici, aujourd'hui, sur les circuits de Portimao. Et regardons pour terminer le départ de Théo Pourcher qui, encore une fois, a été excellent. On voit un Sergio Perez qui a eu de la difficulté ensuite, un Carlos Sainz. Donc, c'est un double dépassement pour Théo Pourcher qui peut être très heureux. Il a lutté face à Carlos Sainz mais malgré tout, Laston Martin a demeuré devant la Ferrari. Et on revient au début du 7e tour. Pierre Gasti qui est en 3e position lutte face à Landon Norris qui veut tenter de reprendre une place. C'est extrêmement serré entre les deux voitures qui aura le dessus. Je vous rappelle que, en fait, tous les pilotes ont opté pour des gommes médiums pour compléter cette course et c'est fait. Le pilote numéro 4 de chez McLaren qui prend un pied sur le podium. Alors qu'on revient à l'arrière, Charles Leclerc qui est en 12e position lutte avec Liam Lawson et c'est fait. Le numéro 16 qui réussit le dépassement. C'était bien fait mais encore une fois, on est loin des points pour le pilote de Madagascar. Théo Pourcher ici qui tente une offensive face à Gasly alors que Norris est sur le podium. C'est pour la 4e place. Est-ce que Théo Pourcher va être en mesure de dépenser Pierre Glacier? Non! Le pilote français de Mercedes demeure devant l'autre pilote français son compatriote chez Aston Martin. Alors que Trace de break prend ses distances avec Max Verstappen. Gasly est 4e hors du DRS de Norris et ici une lutte encore une fois entre les deux pilotes français et cette fois-ci Aston Martin a le dessus. Bravo pour le jeune pilote Théo Pourcher d'avoir réalisé cette belle manœuvre en ce fin de 7e tour. Et ça continue pour Gasly qui semble avoir encore une fois d'énormes difficultés. Il se fait attaquer non par une Ferrari non par une Red Bull mais par les deux par chance il réussit à résister à la Ferrari mais Sergio Perez qui était 7e se retrouve en 5e place donc c'est un excellent double dépassement sans DRS quand tu n'as pas de DRS tu es une victime de la vitesse des autres et encore une fois Carlos Sainz qui lutte pour dépasser le pilote de chez Mercedes il a une meilleure trajectoire et c'est fait le numéro 55 qui devance la voiture de Mercedes et encore une fois George Russell avec Kevin Magnussen qui lutte c'est extrêmement sérieux Gasly ne peut rien faire c'est encore 2 positions de perdu quand tu n'as pas le DRS tu es vraiment voué à te faire complètement dépasser Gasly qui est dorénavant en 9e place lui qui avait commencé en 2e place George Russell qui réalise un double dépassement lors de cette séquence c'est assez incroyable alors qu'on voit ici Oscar Piastri qui tente d'attaquer pour obtenir la 15e place est-ce qu'il va pouvoir y arriver d'un double dépassement avec la Williams oui en fait Oscar Piastri qui était 15e se retrouve dorénavant en 13e place c'est assez incroyable merci on continue au 10e tour Pierre Gassi qui se fait attaquer littéralement par Tzoda et Charles Leclerc il concède la position à Yuki Tzoda et la voiture alpine il est en 10e place mais par chance résiste à Charles Leclerc qui est en 11e place donc qui de Mercedes Ferrari pour obtenir des points il faut dire que en ce moment le Monegasque veut absolument entrer dans le top 10 alors que son coéquipier est en 6e place Ferrari doit absolument aller chercher des points s'il veut espérer remporter des places au classement constructeur on avance un peu au 12e tour au Tracer Brake qui se loupe légèrement légère glissade le derrière qui a perdu justement l'attraction et ça permet à Max Verstappen d'attaquer Tracer Brake qui défend avec agressivité numéro 69 qui encore une fois glisse oh mon Dieu qu'est-ce qui se passe avec les gommes médiums de Tracer Brake le pilote propriétaire qui perd la première position face au néerlandais Max Verstappen le numéro 33 de l'écurie Red Bull qui est bien heureux de profiter des erreurs du pilote québécois mais encore Tracer Brake est dans le DRS de la voiture Red Bull et dès le début du 13e tour on peut s'attendre à revoir le numéro 69 prendre la tête du Grand Prix du Portugal et c'est fait avec facilité avec très grande aise on revient un peu à l'arrière Gasly qui tente une reprise de sa 9e place sur Yuki Tzoda et l'Alpine et c'est fait le DRS pour une fois lui est favorable et on continue avec Tracer Brake et Max Verstappen qui tente encore une fois de prendre en fait la tête du Grand Prix alors que les deux luttent coup d'à coup c'est vraiment intéressant de voir le duel entre ces deux champions du monde et c'est extraordinaire et au Tracer Brake qui prend un peu large mais qui revient à l'attaque légère glissade encore une fois lors de ce même virage mais encore une fois la CRT 69 est très rapide et elle a beaucoup d'adhérence et elle suit la Red Bull numéro 33 et cette fois-ci est-ce que Tracer Brake va pouvoir prendre davantage par l'extérieur il l'est oui c'est fait j'allais dire qu'il était légèrement hors piste mais non il a su freiner au bon moment toujours jouant sur les Carlos Sainz qui lutte pour la 6e position en ce début de 14e tour et bien la Mercedes numéro 63 qui prend les devants face à la Ferrari numéro 55 c'est bien fait par le Britannique deuxième tentative de Max Verstappen au 14e tour d'attaquer Tracer Brake littéralement visiblement de la difficulté après cette partie du circuit et on lutte lors de ce crush et qui aura le dessus en tant que tel Max Verstappen une meilleure trajectoire évidemment les deux qui luttent comme ça ça leur fait perdre énormément de temps sur Landon Norris qui se trouve en 3e place et qui se rapproche de plus en plus du DRS et oh Tracer Brake qui glisse énormément pour une deuxième fois consécutive lors de ce virage il doit continuer de lutter pour conserver la tête du Grand Prix du Portugal et numéro 69 qui résiste à l'attaque du Néerlandais le numéro 33 Max Verstappen on poursuit avec le Mexicain numéro 11 chez Red Bull Sergio Perez qui est en 5e position et qui a le DRS sur Théo Pourcher l'Aston Martin qui va tenter de défendre mais en vain la Red Bull le dépasse et ça fait en sorte que nous avons en ce moment deux pilotes de chez Red Bull dans le top 5 16e tour Max Verstappen qui encore une fois le DRS tente sa chance sur trace de break mais encore une fois la trajectoire n'est pas idéale par l'intérieur et le Québécois pilote propriétaire demeure devant mais toute cette lutte entre Debrake et Verstappen donne la chance à Landon Norris le pilote de chez McLaren d'avoir le DRS accessible dès la suite mais on se retrouve au 17e tour et quoi d'autre que la pluie pour venir ajouter un peu de suspense à la course sur circuit de Portimao trace de break qui voit rapidement l'orage se produire et là la question se pose est-ce qu'on s'arrête pour des gommes inter alors qu'il ne reste que 6 tours un petit peu plus que 6 tours où on continue avec les médiums et l'orage l'orage s'accentue l'intensité de la pluie augmente et oui trace de break qui est en première position décide de s'arrêter il prend le gamble il prend le pari d'y aller alors que Max Verstappen continue mais est-ce que c'est une mauvaise stratégie ou au contraire ça va arrêter la bonne personnellement selon les radars on voit qu'il va pleuvoir jusqu'à la fin de la course donc c'était une mauvaise décision trace de break qui devrait garder la première position et garder DRS désactivé et Yuki Tsunoda qui décide de s'arrêter au puits il est le deuxième pilote à s'arrêter après trace de break ça va probablement avantager tous les pilotes qui étaient hors du top 10 Charles Leclerc ici qu'on peut voir rajoute les pneus intermédiaires l'équipe Alpine réalise un double stack quand les deux monoplas s'arrêtent en même temps donc c'est triste pour Ocon qui va être perdant au bout de la ligue Oscar Piastri également qui s'est arrêté trace de break se retrouve en neuvième place au dixième tour mais les autres voitures vont avoir beaucoup de difficultés à réaliser ce tour en gomme en gomme médium avec des gommes sèches on peut le voir justement à l'instant le rythme est très très bas Verstappen Norris qui font attention pour ne pas perdre le contrôle de leur monoplas sans surprise ils vont vouloir s'arrêter au puits à la fin de ce dix-huitième tour pour des gommes intermédiaires mais là la grosse question qui sera en mesure de profiter justement de cette erreur stratégique de la part de la majorité du top dix aujourd'hui à Portimao regardez Max Verstappen qui se fait totalement bloqué il perd tellement de temps et il y avait Sergio Perez derrière qui était bloqué aussi Carlos Sainz qui s'arrête pour des gommes intermédiaires légèrement bloqué mais beaucoup moins que Max Verstappen Landon Norris légèrement encore une fois bloqué mais il se retrouve devant Max Verstappen en deuxième position alors que trace de break justement on le voit passer la ligne d'arrivée pour ce début de dix-huitième tour c'est une énorme avance ce trace de break devrait être en mesure de remporter facilement le grand prix du Portugal grâce à cette excellente stratégie et à ce départ canon qu'il a réalisé au premier tour et on voit justement l'honoriste le britannique qui dépasse Max Verstappen le néerlandais qui demeure quand même en troisième place devant pour cher Russell 5'4-5-6 et on voit ici Chouda qui s'est arrêté au puits en dixième place et bien il se retrouve en sixième position quelle bonne stratégie de la part du japonais qui est tout près du top 5 il est en sixième position devant les deux Ferrari qui malheureusement sont confrontés au changement de température pour cher retrouve sa quatrième place lui qui avait été dépassé par Sergio Perez précédemment d'ailleurs Perez est en dixième place c'est une perte de six positions Magnussen aussi était septième il est hors du top 10 en onzième place et Gasly qu'on voit justement à l'instant est en treizième position il était huitième avant le début des arrêts ou puis oui c'est très triste de voir Perez en dixième place lui qui avait quand même réalisé une belle remontée pour se retrouver dans le top 5 on est au vingtième tour Gasly et Albon luttent pour la douzième place c'est assez triste de voir une Mercedes et une Williams lutter l'un contre l'autre et encore plus triste lorsqu'on voit que le français ne peut pas dépenser le pilote de chez Williams Alexandre Albon qui réussit à défendre et avec des conditions routières aussi difficiles et bien je ne crois pas que ça va être possible pour lui de réussir le dépensement donc on voit ici Trace de Brake qui traverse la ligne d'arrivée pour cette victoire c'est un 16 points c'est une remontée incroyable du pilote propriétaire québécois qui a commencé en 21ème position et qui a réalisé le meilleur tour et qui est allé chercher 26 points devant Landon Norris et Max Verstappen qui complètent le podium Théo Porcher George Roisson Liu Kishoda Carlos Sainz Charles Leclerc Oscar Pertri et Sergio Perez complètent le top 10 de belle façon wow toute une performance pour Landon Norris qui avait commencé en 7ème place et qui se retrouve maintenant sur le podium on vous assiste justement aux différentes célébrations le fameux podium le trophée qui est remis à Trace de Brake qui en théorie devrait être champion du monde très prochainement Tatyra Calderon s'accueille bien malheureusement n'a pas complété la course tout comme Landshall qui a été victime de l'incident impliquant Calderon avant le drapeau rouge Trace de Brake est donc notre leader au classement pilote par 50 points devant son George Russell et par 75 points devant son Max Verstappen les chances qu'il obtienne un titre encore une fois est énorme mais il y a quand même encore des batailles au classement pilote alors qu'on voit justement les différents résultats qui peuvent être intéressants tout comme au classement constructeur Mercedes qui devance par 23 points et la lutte est très forte entre la deuxième et la cinquième place on va en parler prochainement quant au classement pilote Trace de Brake avec sa cinquième victoire suite à un départ incroyable est à 50 points d'avance sur George Russell il mène de loin le classement des pilotes Tatyra Calderon qui a causé le drapeau rouge relancé le duel pour le top 5 Landshall abandonne sur la séquence alors qu'on voit Pierre Gassi qui n'a pas été bon aujourd'hui il a commencé en deuxième place et a terminé douzième George Russell également piètre performance en raison d'une mauvaise stratégie la Donnery se profite de l'appui pour monter sur le podium avec un gain de 5 positions et que dire du classement constructeur la lutte est intense pour la deuxième place alors que 31 points se séparent 4 écuries ça va être tout un duel pour cette fin de saison 2025 Merci d'avoir été des nôtres c'était votre connecteur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le Grand Prix de Las Vegas au Nevada si tu apprécies le contenu je t'invite à t'abonner à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la classe sur ce Ciao de Cornet Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !